Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, fils ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, a consacré sa troisième journée de visite en quatrième région militaire à l'inspection de quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. A Orgla, les jeunes qui ne se contentent plus qu'on leur fournisse un poste de travail réclament aujourd'hui et plus que jamais une qualité de vie améliorée, une revendication qui ressort chaque vendredi lors des marches pacifiques que connaît le pays. On aura l'avis du sociologue Mohamed Saïb-Muzette qui sera avec nous par téléphone. La deuxième édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics a pris fin. Aujourd'hui, l'exemple avec la start-up Autopro présente au salon qui bénéficie d'une forte expérience dans le domaine au Moyen-Orient et qui vient d'ouvrir une entreprise en Algérie. Nous parlerons de l'eau et du travail de sensibilisation quant à son rôle crucial sur notre vie. L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, il travaille avec à travers des actions éducatives et pédagogiques à destination du grand public, plus particulièrement des enfants. Bonsoir à tous. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a consacré sa troisième journée de visite en quatrième région militaire à l'inspection de quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gayet Salah a inspecté aujourd'hui le projet de réalisation du centre de repos et de cure thermale à Biskra. Un projet prometteur qui dispose de toutes les infrastructures d'hébergement, de détente et de soins, où il s'est enquis de la qualité et de l'état d'avancement des travaux et a donné des orientations et des instructions aux responsables de cet important projet afin de respecter les délais convenus pour la livraison. A l'issue de la cérémonie d'accueil au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales et en compagnie du général-major Hassan Aleimia, commandant de la quatrième région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école, ayant pour thème un détachement des troupes spéciales dans une mission de libération d'otages, retenus par un groupe terroriste retranché dans des bâtisses, et ce, en utilisant des véhicules légers munis d'échelles d'assauts et de chasses. Un exercice marqué par la grande rapidité d'exécution de ce genre d'action de combat, mené par les éléments des troupes spéciales, caractérisés par leur précision et leur professionnalisme. Ce qui démontre sur le terrain le haut niveau de formation et d'instruction dispensé au profit des élèves et des stagiaires de cette école supérieure, permettant le rehaussement permanent des aptitudes, des capacités et de la disponibilité des troupes spéciales à l'accomplissement parfait de leur mission, de jour comme de nuit, et en toutes conditions et circonstances. Le général de corps d'armée a obtenu ensuite une rencontre avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biscra, où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance d'apporter à l'appareil de formation de l'armée nationale populaire tout l'appui nécessaire. Ainsi, accorder de l'importance à la qualité de la formation du militaire sortant, c'est accorder de l'importance à cet élément et à sa contribution efficace dans le renforcement des remparts de nos forces armées. Le pays qui jouit de la paix et qui est optimiste quant au présent et au futur de ses enfants, c'est le pays qui dispose d'une armée puissante dans tous les sens. A ce titre, je tiens à rappeler et insister sur le fait que la puissance de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, épuisée essentiellement de la force de sa composante humaine qui œuvre sans répit à acquérir tous les facteurs de l'expérience professionnelle conformément aux missions assignées, tout en veillant à donner l'exemple en termes de patriotisme et d'esprit de sacrifice. Tels sont les qualités et les valeurs que nos institutions de formation contribuent à imprégner dans les esprits et les cœurs des hommes et veillent à les développer et les promouvoir pour en faire une référence constante et un critère déterminant à adopter lors de l'évaluation scolaire et même professionnelle. Ceci est une mission, voire une responsabilité majeure et sensible dans cette école et tous les autres établissements du système de formation doivent veiller à l'accomplissement de la manière la plus judicieuse. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler les personnels de la région et à travers eux, l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire de l'impératif de veiller en permanence et sans cesse à accomplir les nobles missions qui leur sont assignées, prenant exemple sur leurs aïeux de l'armée de libération nationale. Le sens de patriotisme dont vous faites preuve, vous, homme de l'armée nationale populaire, d'une héritière de l'armée de libération nationale, vous, enfants de l'Algérie souveraine, libres et indépendantes, émanent certainement du sens et des valeurs de l'histoire qui constituent en permanence non seulement une source de fierté, mais aussi un fort appui moral qui vous impulse, vous et l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, voire tous les enfants de l'Algérie, à davantage d'efforts persévérants et de travail fructueux et dévoués au service de l'armée et de la patrie. Dans ce cadre, nous tenons impérativement à la valorisation de l'histoire qui n'est possible qu'en perpétuant la mémoire et en suivant l'exemple. Pour l'armée nationale populaire, il s'agit de sa détermination à demeurer la digne héritière de ses aïeux et pour ce faire, notre armée doit œuvrer avec dévouement à la concrétisation des nobles objectifs tracés. A l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur aptitude et leur engagement à accomplir leur mission jour et nuit et dans toutes les circonstances. Le travailleur algérien reste soucieux quant au devenir de son pays. Pour cela, il continue de jouer son rôle en tant que citoyen ou de la société où il espère la voir stable et développer. Nassima Imloul. De tout temps, le travailleur algérien a joué son rôle dans la société, que cela soit dans le secteur public ou privé, et même dans cette pénible conjoncture et en plein mouvement du Hérak que connaît notre pays. Il demeure un facteur fondamental dans la stabilité des institutions et leur cohésion, ainsi que celle des infrastructures socio-économiques de son pays. Nous travaillons jour et nuit, nous souhaitons que notre pays se développe, que l'économie s'améliore. Un appel à tous les citoyens et à tous les travailleurs. Sachez que notre pays est très précieux et nous en sommes tous responsables. Il est difficile de satisfaire tout le monde et trouver tout à portée de main. Le jeune doit fournir des efforts, car le changement n'arrivera pas en restant chez soi. Il faut se mobiliser. Nous avons foi en notre génération montante et nous souhaitons la stabilité pour notre pays. Notre souhait est que tout le pays évolue, que la stabilité et la sérénité règnent dans tout le pays. Soyons unis et solidaires. Il faut éradiquer ce fléau qui est la bureaucratie dans tous les domaines. Le progrès du nation et son développement reposent sur l'unification de ces peuples et la conjugaison de leurs efforts dans la stabilité et la sérénité. Le besoin des jeunes au travail est incontestable. Des jeunes qui ne se contentent plus quand leur fournissent un poste de travail, ils réclament aujourd'hui et plus que jamais, une qualité de vie améliorée. C'est ce qu'on constate chaque vendredi lors des grandes manifestations que connaît le pays depuis plus d'un mois. Une revendication plus que légitime. C'est d'ailleurs ce qu'estiment plusieurs spécialistes. Avec nous, par téléphone, Mohamed Saïb-Muzet, sociologue au centre de recherche au CREAD. Monsieur Muzet, les Algériens se plaignent aujourd'hui du mal-vivre. Comment vous pouvez expliquer ce sursaut de conscience et de lucidité des Algériens ? On en parle aujourd'hui, mais moi, dans mes études, déjà en 2013, j'avais réalisé une étude auprès des jeunes sur la mal-vie. Et moi, j'avais posé une question assez très simple. C'était dans le cadre d'une consultation pour les Nations Unies. Je leur demandais jusqu'à quand allez-vous attendre pour faire changer votre condition de vie. Et là, j'ai eu plusieurs dates. Et l'échéance 2018 était pratiquement la réponse la plus importante. Donc, vous voyez, c'est en 2013, bien avant le quatrième mandat. Effectivement, comme vous dites, les jeunes veulent du travail. Ils veulent de l'emploi. Mais nous avons une politique de l'emploi depuis 2008. Et cette politique, qu'est-ce que ça a donné ? Si je regarde le taux de chômage, ça a donné des évolutions en dents de filles. Mais le chômage est resté plus ou moins assez élevé, même plus élevé, de 2008 à 2018. Et puis, donc, l'impact de tout ce qu'on a fait me semble assez limité. Mais le chômage n'est pas le plus grave. C'est ce que je disais tout à l'heure lors d'une conférence. Il y a ceux qui travaillent, les jeunes qui travaillent. Ils exercent pratiquement 70% dans l'informel. Donc, ils n'ont aucune protection sociale. Aujourd'hui, nous avons des docteurs au chômage. Et ce n'est pas les postes qui font défaut. Ils travaillent gratuitement dans les établissements pour avoir un statut. Parce qu'être inutile dans une société, ça ne sert pas. La société, c'est un mouvement de révolte d'une foule. On retrouve des jeunes, certes, des moins jeunes, des femmes. Nous sommes bien devant un phénomène sociologique inédit, pensez-vous ? Oui, effectivement, le déclencheur, je peux vous dire que les premiers qui sont venus dans la rue, ce sont des jeunes universitaires, des jeunes qui craignaient pour leur avenir. Effectivement, ces jeunes ont été très vite accompagnés par leur famille et par toutes les catégories sociales. Aujourd'hui, vous avez des travailleurs, vous avez des femmes, vous avez... Donc, tous les secteurs, ils sont mobilisés. Donc, effectivement, le jeune a été le moteur, disons, de ce déclenchement. Mais il ne faut pas oublier, nos jeunes sont très conscients. Moi, j'ai encore en tête, il y a dix ans de cela, les jeunes disaient, et ce sont des phrases assez fortes, ils disaient, je préfère dévorer par les poissons que par les vers de terre. Voilà comment ils traitaient nos dirigeants. Mais le sens réel, on le savait, c'est qu'ils ne veulent pas... Ils préfèrent être engloutis par la mer que d'être enterrés vivants dans ce pays sans être utile. C'est l'utilité de ces jeunes. Vous savez, quand vous êtes totalement inutile, vous êtes à la charge d'une famille qui n'a pas toujours le moyen. Alors, psychologiquement, vous êtes totalement dans une situation difficile. De toute façon, les jeunes restent mobilisés. On verra demain ce que va ressortir encore de la mobilisation pacifique des jeunes. Merci, M. Mohamed Saïb-Muzette. Je rappelle que vous êtes sociologue au Centre de recherche au CREAD. C'était l'appel à la prière d'Al-Maghrib au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit notre journal avec la deuxième édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics qui a pris fin aujourd'hui sous le signe de l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat. En Algérie, Batimatec a regroupé plus d'un millier d'exposants algériens et étrangers. Le Salon qui a mis en avant les entreprises qui proposent des solutions technologiques pour la gestion des projets de construction de grande envergure. L'exemple avec la start-up Autopro qui bénéficie d'une forte expérience dans le domaine au Moyen-Orient et qui vient d'ouvrir une entreprise en Algérie. C'est un outil qui est à base de PMI Standard et c'est pour la gestion de toute la documentation administrative sur un projet de construction. Le client peut avoir une visibilité de tous ses projets en même temps. Là vous avez par exemple les critical issues on site qui veut dire les problèmes qu'on a sur le site. Voici un logiciel performant et innovant pour la gestion des mégaprojets de construction de la phase d'études jusqu'à la finalisation ainsi que le contrôle des documents administratifs. Cette solution technologique a été développée par cette start-up qui suit d'une grande expérience dans la mise en oeuvre de systèmes de gestion de projets de grande importance au Moyen-Orient. Une véritable innovation technologique mise en avant lors de la 22e édition du Batimatec. Autopro Software Solutions est un logiciel et un processus de gestion de projets de construction en général. On a des expériences à l'étranger, on a réussi à l'étranger, pourquoi pas en Algérie. On participe à cette foire pour introduire cette nouvelle technologie de gestion de mégaprojets de construction. Je précise très bien, gestion de la documentation administrative. On est agréablement surpris par l'intérêt que tout le monde montre. Établissement étatique, établissement privé, des PDG jusqu'à des étudiants. Ça nous encourage à actuellement comprendre qu'on a pris la bonne décision de venir et d'ouvrir la compagnie ici en Algérie qui se fait là très rapidement. Ça va être fait, on s'installe, on a l'intention de recruter des Algériens pour comprendre le know-how de cette technologie, de ce logiciel. Je suis très content d'être en Algérie. Je suis agréablement surpris car j'ai constaté une soif des Algériens d'apprendre et de suivre l'évolution vertigineuse de la technologie qui est désormais à portée de main sur nos smartphones. J'espère qu'avec l'entreprise que nous allons installer en Algérie, nous allons travailler et collaborer avec les Algériens. Conçu pour la portabilité et la facilité de maintenance, cet outil technologique offre plusieurs avantages. Gagner du temps, gagner de l'argent et surveiller la qualité du projet, mais on time. Ce n'est pas un logiciel individuel, c'est un logiciel de collaboration. On n'utilise plus Word, Excel, c'est tout qui est généré de ce logiciel. Je suis très contente aussi de dire qu'on est en pleine négociation avec des établissements importants ici en Algérie. Ils ont été extrêmement réceptifs et ils sont intéressés par le fait d'avoir ce logiciel introduit dans le marché algérien. Plus qu'un simple logiciel, cet outil technologique est donc une solution efficace, simple et rapide pour la gestion complète des projets de construction. Et si vous êtes un professionnel du bâtiment et vous voulez vous propulser le BIM, c'est ce qu'il vous faut, le building, information modeling, un processus utilisant la maquette numérique de la conception au chantier jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Reportage Hasna Soubéri. Une nouvelle méthode de travail collaborative appelée le BIM s'appuyant sur une maquette numérique produite par des logiciels de modulisation sera bientôt adoptée par les professionnels du secteur du BTP en Algérie. Le BIM, c'est une méthode de travail qui s'est imposée dans la plupart des pays à développer, dans la mesure où c'est une méthode de travail qui permet de s'appuyer sur une maquette numérique pour pouvoir concevoir l'ouvrage et en suivre l'exécution. Cela consiste en la création d'un avatar du bâtiment de la même manière qu'il sera construit sur site et mis à jour à la fin des travaux pour permettre l'exploitation du bâtiment. Cela permet aussi d'avoir des bâtiments plus intelligents et plus performants énergétiquement grâce à la facilitation des simulations et à une meilleure prise de décision lors des études. Une formation a été organisée par l'Institut du BTP au profit des architectes et ingénieurs en génie civil. L'objectif est la création de bâtiments intelligents capables de s'autogérer. Cette formation de trois jours a réuni des professionnels issus du secteur public et privé. Le BIM offre des avantages aux entreprises qui l'adoptent. Et il y a un engouement. Il y a aussi les bureaux d'études publics comme le BEREC, le BEREP qui commencent à lancer des appels d'offres pour implémenter le BIM en interne. Et le secteur privé voit aussi un intérêt parce que cela permet de gérer des projets de plus en plus complexes avec une équipe réduite. Cela a une conséquence sur le coût au niveau des études, donc des équipes qui font les études, mais aussi en phase réalisation parce qu'on arrive à gérer, donc avec la quatrième dimension qui est le temps et la septième dimension qui est l'économie et avoir des gains très importants. Le BIM devra s'imposer dans le secteur du BTP, une méthode qui profitera pleinement aux entreprises algériennes. Les clés de 250 nouveaux logements de type promotionnel aidé LPA et 450 aides à l'habitat rurales ont été remis à leurs bénéficiaires hier mercredi dans le village d'Omostaganem. Une cérémonie symbolique de remise des clés a été organisée par les autorités locales. Nassima Imloul. C'est avec un grand soulagement et une plus grande satisfaction que plus de 700 souscripteurs au programme promotionnel aidé ont réceptionné leur nouveau logement à travers les différents daïras de la wilaya de Mostaganem. Nous avons longtemps souffert de la précarité, nous étions très malheureux. Dieu merci, nous retrouvons aujourd'hui notre confort. Je suis très contente. Pour moi c'est une délivrance. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vue. Pour l'année en cours, nous avons environ 6600 unités tous types confondus, dont 2400 logements ADL, un programme qui nous permettra de répondre à toutes les demandes inscrites en 2013. 450 aides à l'habitat rurales ont été attribuées au profit des propriétaires des terres agricoles et ceux issus des groupements enclavés à travers le territoire de la wilaya. L'aide financière est estimée à 700 000 dinars destinés aux habitants ruraux. pour la construction de leurs logements. Nous avons réalisé plus de 32 groupements ruraux avec des normes architecturales adéquates, dont 5 groupements déjà achevés. Le reste est en voie de réalisation. Le parc immobilier de la wilaya de Mostaganem sera cette année renforcé par un programme supplémentaire de 14 700 unités de différentes formules. Coopération Algérie-Pays-Bas, un programme pour la formation des formateurs et des porteurs de projets agricoles a été signé ce jeudi à Alger entre la Chambre nationale d'agriculture, le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et l'organisation hollandaise, expert senior pomme. Ce programme d'action a été parafait par le directeur de la Chambre nationale de l'agriculture, le directeur des études et de coopération au ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et le représentant des organisations landaises, Franck Goss, en sa qualité de coordinateur régional en Afrique. Portes ouvertes sur les activités du Centre national de contrôle et de certification des semences et plans à Al-Harrach al-Jay sous le thème la certification au service de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale. Le centre qui célèbre son 27e anniversaire cette année, il a été créé en 1992 et constitue le premier maillon de la chaîne de production agricole. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège du FFS, Hakeem Blassin, premier secrétaire national du FFS, a soutenu le mouvement populaire et le Hiraq tout en appelant au changement du système. Je vous propose de l'écouter. Le Hiraq En vue de faire connaître les opportunités de formation au sein des écoles décadées de la nation et les conditions d'administration, le ministère de la Défense nationale organise à partir d'aujourd'hui des journées d'information dédiées au wilaya du sud du pays. Soumeyé Zeroueli. Au titre de l'année scolaire 2019-2020 et dans le but de faire connaître les opportunités de formation au sein des écoles décadées de la nation ainsi que des conditions d'admission, le ministère de la Défense nationale organise à partir d'aujourd'hui des journées d'information dédiées au wilaya du sud du pays. La manifestation concerne les maisons de la culture d'Ilysi et de la Rouade, la bibliothèque publique Taïn Salah et la bibliothèque principale de Taman Rasset. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'exécution des orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire pour concrétiser le principe de l'égalité des chances entre les enfants du pays et apporter toutes les informations relatives à l'admission des cadettes et des cadets de la nation et à la qualité de leur prise en charge en matière d'hébergement et de scolarité assurées par les écoles décadées de la nation ont vu de leur garantir un meilleur avenir au sein des rangs de l'ANP. Cet événement qui se poursuivra jusqu'au 30 mars 2019 a connu l'affluence du public au regard de l'importance qu'il revêt et des opportunités de formation offertes pour s'enquérir de près des différents moyens pédagogiques et sociaux mis à disposition au sein des écoles décadées de la nation. Portes ouvertes sur les activités de la gendarmerie nationale organisées à partir d'aujourd'hui à la maison de la culture Moufti Zakaria Wargla une manifestation de communication et d'information de deux jours qui connaît une grande influence de visiteurs notamment des jeunes venus s'enquérir des nouveautés en matière d'équipement utilisées par les éléments de ce corps de sécurité et si vous comptez vous y rendre, sachez que des stands ont été consacrés aux brigades de la police judiciaire, de la sécurité routière et la protection des biens culturels. L'objectif c'est de sensibiliser les Wargla sur l'importance de leur contribution dans la lutte contre la criminalité sachant que le nombre d'affaires criminelles a connu une baisse sensible dans la huilaïa de Wargla. Nous allons à présent parler de l'eau et du travail de sensibilisation quant à son rôle crucial sur notre vie l'Agence Nationale de Gestion a intégré des ressources en eau et travaille à travers des actions éducatives et pédagogiques à destination du grand public plus particulièrement les plus jeunes pourquoi les enfants ? parce que tout simplement ce sont les citoyens de demain il est important donc de les associer En ce jour printanier et en cette période de vacances le grand public et surtout les jeunes enfants ont été conviés dans cet endroit féerique à cette journée porte ouverte sous le thème Tous ensemble pour l'économie de l'eau Nous avons choisi le jardin d'essai parce que c'est un parc qui est fréquenté par toutes les catégories de la société et aussi c'est la période des vacances de printemps donc nous profitons et nous avons saisi cette occasion pour organiser cette journée et le but principal au fait de cette journée est de sensibiliser et d'informer les gens sur l'eau l'importance de l'eau, l'économie pour rationaliser l'utilisation des ressources en eau Des ateliers d'information et de loisirs ont été organisés au profit des enfants qui semblaient être bien conscients de l'importance de préserver et d'économiser cette source vitale Ce jour est magnifique Je suis venue pour apprendre des choses et j'ai appris beaucoup de choses Il ne faut pas le gaspiller, l'eau est précieuse L'eau est une source précieuse dans notre vie et l'être humain est obligé de le préserver parce que c'est un besoin dans la vie de l'être humain Donc il faut la préserver et ne pas gaspiller Il est une source vraiment dans la vie Une source précieuse Avec ce bon raisonnement, nous ne pouvons qu'espérer une meilleure gestion des ressources en eau dans les années à venir Le tourisme saharien bat son plein en Algérie A Janet, les visiteurs viennent de toutes parts des Chinois, des Japonais, des Canadiens tous ensorcelés par la beauté des paysages au point d'y retourner chaque année Naïma Lualich En Berne, il y a quelques années la demande pour les circuits touristiques à Janet explose cette année Marchés, hôtels, montagnes et dunes de sable sont assidûment fréquentés par des touristes d'ici et d'ailleurs On est ici pour faire un circuit pour un groupe chinois Notre agence reçut un petit peu les gens de l'Algérie Par contre, les étrangers, oui, pour Sahara ils sont très intéressés pour ça En famille ou en groupe d'amis, les touristes sillonnent des jours entiers le merveilleux Tassili Nagère à la recherche de sensations fortes et de dépaysements totales et même si le ténéré on connaît déjà on y revient pour la 1ème fois à la bonne heure Je viens d'Alger et ça fait au moins 15 ans que je rêve de venir à Janet voilà c'est pour moi c'est le début d'une très belle aventure Inch'Allah et déjà ça sent bon l'aventure et les beaux sites, les beaux paysages Je viens de Berlin c'est la première fois que je pose le pied en Algérie ou en Afrique même et je vais faire un trajet de 12 jours à travers la Tadrate j'ai hâte j'ai hâte de voir le ciel étoilé la nuit les dunes, le désert découvrir cet endroit merveilleux Moi ça fait très longtemps que je viens à Janet à peu près 30 ans oui ça veut dire que je connais le changement de Janet ça s'est vraiment développé énormément je trouve j'adore le site vous avez un patrimoine qui est magnifique je trouve en Algérie et vraiment il faut le valoriser et c'est très génial Deva et via un incessant rythme désormais la ville de Janet bout des naguères pour cause d'insécurité des pays limitrophes comme la Libye ou le Mali qu'à cela ne tienne l'activité touristique semble reprendre de plus belle au grand bonheur de ses agents de cette édition merci de votre attention la formation continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran excellent soirée à tous merci